Maitre 10 derniers sur les antennes d'Eden Télévisions, l'ancien député à l'Assemblée Nationale Guy Mitterfé annonçait sa décision d'adhésion prochaine à un parti politique titillé en plateau par Maury Agua et Stanislas Samoy pour révéler justement le nom de ce parti politique. L'honorable aura longtemps résisté et aura donc donné rendez-vous un peu plus tard dans la journée aux téléspectateurs, au public de manière générale pour en savoir davantage. Ce qui a été fait donc en début de soirée, sinon en fin d'après-midi, l'honorable Guy Mitterfé évolue désormais aux côtés du parti LD, à savoir les démocrates. Après quoi, évidemment, et surtout courant ce week-end, au travers d'une sortie de son ancien mentor Candide Azanaï, il aura été fait mention d'un certain nombre de choses, ce qui amène les quotidiens à faire certaines publications ce matin, donnant à croire contre Candide Azanaï et Guy Mitterfé, les anciens, évidemment, ténors du parti Restaurer l'espoir. Après la lune de miel, on en est désormais à la lune de miel. On se pose donc la question ce matin, chers amis, au détour de l'actu décalé sur Matin Eden, sur Eden Télévision. Azanaï et Mitterfé, après l'amour, désormais la guerre, c'est autant une interrogation qu'une exclamation. Laurent Roland-Antoni, qu'est-ce que bonjour ? Oui, Amel Arifé, à nouveau, bonjour. Merci d'être des nôtres sur la fin de l'émission pour aborder cette thématique. Je le disais tout à l'heure, les journaux en ont fait leur choux gras ce matin. On pourrait se permettre de lire peut-être la une de quelques quotidiens très rapidement, peut-être d'un seul déjà pour donner une idée de l'ampleur de la chose ce matin. Alors, je prends à tout hasard le quotidien, le matinal, qui parle ce matin, eh bien, d'Azanaï qui désingue Mitterfé, plus de six mois après sa démission du parti Restaurer l'espoir. Azanaï désingue Mitterfé. Je crois que le Meugner a complété... Complété justement l'ancien SG, de RE, pardon, Serein. Serein. Je crois que ce matin, il y a différents titres. Enfin, je prends à tout hasard et mes gens, c'est un faux qui a écrit « Départ de Mitterfé pour les démocrates. Indigestion chez Candide Azanaï, bien évidemment. » Carrément. Et Dynamise, il faut qu'il écrit le genre de réaction qu'Azanaï devrait éviter. Dynamise, il faut qu'il a écrit ça. Et puis, Martin, le livre qu'il a écrit, Azanaï laisse enfin exploser sa rancœur. Je crois que, première réaction, c'est déjà que c'est normal qu'Azanaï réagisse. Vous pensez que c'est normal qu'il réagisse ainsi ? Oui, c'est-à-dire que ça ne se prend pas que Azanaï réagisse. Au fond, il doit réagir. Enfin, réagir. Réagir, réagir. Oui, c'est-à-dire, oui, attendez, d'abord, il fallait qu'il prenne la parole. D'accord. Pour se prononcer sur la situation de celui qui était son ancien pauvre, ce qui était son fieu, son poulain, dont il refuse, se refuse d'être le mentor dans les déclarations qu'il a faites. Parce que j'ai suivi tout ce qu'il a pu dire sur Mitterfé. J'ai écouté les différents messages audios, entre les différents audios. Et je me rends compte que, oui, dans une certaine mesure, quand deux personnes sont ensemble, et puis après, l'autre décide de lâcher l'autre, ça ne laisse pas sans conséquence, bien évidemment. Et il y a une partie qui exprime ça de la manière la plus brutale, avec l'amour qui lui convient, et l'autre... avec l'amour qui lui convient, pardon. Et puis l'autre qui estime, en fait, qu'il faut garder le silence. Mitterfé est parti du Patrick Ressoyer l'espoir. Il a dit, il a dit à un moment donné que, oui, qu'il aurait même envoyé un message d'anniversaire à Candide Azanayi, qui n'a pas répondu. Donc, quand on voit Azanayi avec les mots qu'il a utilisés à l'encontre de son ancien collaborateur, s'il ne veut pas accepter le mot d'être, le mot mentor de Mitterfé, c'est qu'il ne saurait être alors, pour l'autre, il ne saurait être son poulain. Disons son ancien SG. Son ancien SG, son ancien collaborateur. Alors, quand on suit... Au moins, ce titre, il ne saurait le lui refuser. Voilà. Donc, et quand on écoute tout ça, on se pose une question. Qu'est-ce qui peut amener à de telles réactions ? Qu'est-ce qui peut amener Azanayi aussi à servir envers Guy Mitterfé ? Quand il dit que, dans les messages audio, que Mitterfé est allé négocier du côté des autres fonctions politiques, et qu'il savait, parce que moi j'ai écouté les audios, et je le prends au mot, qu'il savait, c'est avec qui il discutait, il avait le retour, en tout cas, quand on l'écoute. Alors, par quel moyen, lui, il avait le retour ? Est-ce à dire qu'en coulisses ou discrètement, il continue d'avoir des contacts avec les autres, en réalité, et qu'il est dans un géopolitique ? C'est moi, je pose ma question. On peut garder des contacts sans être dans un géopolitique. Mais écoutez, écoutez, en tout cas, ça c'est possible. On est d'accord, voilà. De toute façon, quand il dit, il a commencé à ses habitudes avant de répondre à la question, il est allé dans un cours philosophique, en tout cas pendant pratiquement 3 minutes ou 4 minutes, à expliquer le concept du mentor, comment Omer, comment tel a confié tel à temps, comment il fallait, l'autre n'a pas voulu donc. Ce qui ne se prend guère. Ce qui ne se prend guère, parce que c'est un philosophe. C'est un philosophe, c'est normal. Il a confirmé une fois encore le concept de position philosophique que je lui ai attribué, dans une certaine mesure. Mais quand on regarde dans les collaborations humaines, il y a des choses, quand on a un âge donné, il faut avoir la sagesse nécessaire pour ne pas dire. Quand j'écoute la manière dont il traite son ancien collaborateur, je me pose la question de savoir, Azanayi rend-il service à l'opposition ou bien il rend service à la mouvance ? À la mouvance, en définitive, en tenant de tels propos aujourd'hui. Sachant qu'il demande déjà aux gens de boycotter les élections, sachant qu'au sein de la classe politique de l'opposition, la grande partie ne lui fait plus confiance parce que les gens estiment peut-être qu'il est dans un jeu assez flou. D'accord. Et donc, par conséquent... Selon compte de ses rapports passés avec le président Patrice Talon. Donc, n'est-ce pas un jeu pour Azanayi de discréditer le parti des démocrates et de discréditer, pardon, Guimetokwe, dans une certaine mesure ? Et quand la personne en arrive à dire des trucs comme ça pour dire qu'il n'est pas sincère, il est en tout cas... Mais lui... Précisons, si vous le permettez. Oui, non, attendez, il parle de travail, il n'aurait pas du travail à Guimetokwe. Mais quand on regarde le parcours de Kandi Azanayi, quand on dit qu'il avait qu'à l'âge, il allait en politique. N'a-t-il jamais décidé de laisser ceux qui l'ont fait politiquement ? Pourquoi avait-il quitté le parti, comment vous appelez, la Renaissance du Bénin ? La Renaissance du Bénin ? Moi, j'ai vu Azanayi, dans les années sous Bouniaï, traîner ça à 406. Je me rappelle cette époque où la première fois que je l'ai vu, peut-être qu'il ne se rappellera jamais de ça, mais on a échangé. Quelques temps après, je ne sais pas quelle magie, il s'est retrouvé dans l'équipe gouvernementale de Bouniaï. Donc, au fond, oui, même si le jeune lui a dit à un moment donné, je veux aller vers la mouvance. Et qu'aujourd'hui, et qu'enfin... Le quotidien de l'Observateur, on parle, Azanayi parle de son ancien allié, Mithokwe est venu, donc, pour citer Azanayi, Mithokwe est venu me dire à plusieurs reprises, je veux me rapprocher de la mouvance. Alors, quand il dit ça, et que finalement, le gars n'est plus allé vers la mouvance, mais surtout du côté des démocrates, il aurait dû garder le silence, dans une certaine mesure, pour dire, alors, s'il a dit tout ça, et que finalement, quand il dit qu'on lui a claqué la porte du côté du UPR et du BR, je veux bien croire, je veux bien écouter les responsables de l'UPR et du BR pour nous prendre la parole, pour dire réellement oui, Mithokwe est venu vers nous, on a refusé parce qu'on ne voulait pas. On a vu des gens qui dirent pire que ce que Mithokwe a dit, mais qui ont été accueillis au sein du parti, pardon, du parti UPR, du parti démocrate. On a entendu des gens dire dans ce pays que, après Bouniaï, ceux qui prendraient le pouvoir vont mourir. Et pourtant, ils sont aujourd'hui dans le BR, qui soutient le chef de l'État. Donc, pourquoi on veut toujours, cela dit, dire des choses pour salir l'autre, parce qu'en réalité, on est... Le même Azané qui nous a dit qu'il va plier les députés, en tout cas, le siège là, à Cotonou, et que Guy Mithokwe, qui va braser, que Guy Mithokwe va plier, et là, qui a reconnu les progrès de Guy Mithokwe, ça veut dire qu'en réalité, il voit Mithokwe comme... Il voit, déjà, il a comme... Pour moi, c'est qu'il pressent que le gars peut gagner là où il est allé, mais il faut dire des choses pour le discréter. Parce que ce qu'il a dit, c'est-à-dire que, connaissant un peu le peuple béninois, dans cette mesure, les gens, depuis hier, c'est sûr, qui sont en train d'y parler sur le gars, réfléchissent pour dire, est-ce que le gars réellement... On a vu des gens communiquer autour du Parti des Démocrates pour dire que ce parti, Bouniaïadea, est accepté de discuter avec Patrice Salon, il a repartisé avec le diable, et que, par conséquent, les démocrates ne sont pas partis, ne sont pas pour autant des partis, un parti de l'opposition à 100%, ils sont déjà dans la mouvance, ils sont dans la sauce, on les a déjà eus, et donc, pour décourager, en fait, les gens qui, au fond, peut-être, pourraient faire confiance à ce parti. Et donc, quand on en arrive à dire que ce jeune, qui a une certaine notoriété politique, on le dit... Puisque vous avez vu, Guy Mithokper, quand vous regardez la sphère politique béninoise, il se fait que les gens quittent l'opposition pour la mouvance. D'accord ? Quittent l'opposition pour la mouvance. Mais on constate que ce jeune a quitté l'opposition pour l'opposition. Et quand vous regardez toutes les réactions, du côté de ceux-là qui pourraient défendre le gouvernement, ou de ceux qui ne sont contre le gouvernement, les réactions sont presque unanimes, tout le monde loue la conscience de ce jeune-là. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça fait, en réalité, un poids. C'est-à-dire que cela lui accorde du crédit. Du crédit. Et donc, il faut trouver... Il fallait peut-être discréditer. Il faut trouver le moyen pour le casser. Parce que si on ne le casse pas, on risque d'avoir une sorte de razzia. Et donc, il faut dire ça pour montrer que le jeune... Et d'ailleurs, même aussi, l'autre possibilité, c'est de le dire pour dire aux gens, pour en fait discréditer le gars, chez ceux qui l'ont reçu, les démocrates, pour dire, ce jeune, ne lui faites pas confiance. Voilà, voilà. Et les gens vont commencer par voir... Sachant que nous sommes champions en suspicion au Bénin, les gens vont commencer par voir le suspicion sur le gars. Et du coup, ça va être... Le thème échappe. C'est-à-dire qu'ils ne se feront plus confiance. Ils ne se feront plus confiance au gars. Donc, il y aura une sorte de méfiance à un moment donné. Bien sûr, bien sûr. Créer de la méfiance. Voilà. C'est une manière de créer de la méfiance vis-à-vis du jeune... De Gui Me Topway. De Gui Me Topway. Qu'on découvre à l'écran là-là. Voilà. Pour montrer qu'en réalité, oui, qu'il n'est pas correct, il est ci, il est ça. Je crois que... Est-ce que... Je vous pose la question, et par là même, je précise que les amis téléspectateurs peuvent commencer par nous appeler au 96-116-68-68. 96-116-68-68. À partir de cette instance, on peut venir réagir par rapport à la thématique. Est-ce que, finalement, cette réaction de Candide Azanaï ne participe pas du jeu politique ? Est-ce que ce n'était pas justement prévisible que Candide Azanaï réagisse de cette manière ? Oui, cette fois, je dis ça. C'est normal qu'il réalise. Ça ne me supprend pas. La réaction, ça ne me supprend pas. Parce que... C'est le jeu politique. Bonjour, bienvenue. Monsieur Azanaï aurait traduit... Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Bienvenue, cher ami. Oui, oui, bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Avoustie André depuis Akbalangana à Pakpa. Monsieur André de Akbalanganda à Pakpa dans Kotonou. Vraiment, je suis très content du sujet que vous venez de mettre sur le plateau. D'accord. Et je vous demanderai, en fait, derrière cette élection, je vais faire ce genre de sujet pour décourager à jamais de politiciens. D'accord. Monsieur Azanaï, si c'est très ce que disent les journaux-là, je vais vous dire que... Donc, il nous trahissait. C'est-à-dire ? Tout le jeu qu'il menait dans le salat, c'est pour trahir le peuple. C'est-à-dire ? C'est pour trahir le peuple, ce n'est pas bon. Et si les deux posants maintenant est à ce point maintenant, c'est l'une de ces Azanaï-là. Et je demanderais à quoi dirais-je maintenant et à nos populations de savoir aller avec les politiciens. Ce n'est pas bon. Il faut les décourager à jamais. Oui, mais monsieur André, monsieur André, sur quoi vous basez-vous pour tenir de tels propos à l'encontre de Candida Azanaï ? Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi il n'a pas ces mots-là envers ? Qui me t'en prêche. Qui me t'en prêche ? Bien, il était parti avec Guy me t'en prêche aussi. Guy me t'en prêche. Qui me t'en prêche, choisit son camp. Et puis là, ça a trouvé, c'est-à-dire que ce qu'il faisait en ce temps-là. C'est du faux. D'accord. C'est votre analyse. Merci. Merci beaucoup, monsieur André. Salut à tous ceux qui nous suivent à Akbalanganda, à Akpakpa, dans le contenu, comme vous. Encore que c'est beaucoup plus vert, justement, ces mecs pour dire, à Akbalanganda, pour être plus précis. Alors, oui, Laurent ? Oui, donc, je crois que quand on regarde les réactions, ça ne veut pas étonner, mais c'est le contenu de ce qu'il dit qui choque à la lune. OK. C'est-à-dire que même si le jeune t'a dit je vais vers l'amour. Même si on peut comprendre, voilà, qu'il a un peu de recul. Bien évidemment. La voix lâchée. Oui, parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, il déplace le problème. Il nous a toujours dit que ces parties sont sans problème, mais dans cette sortie, on constate qu'il déplace le problème vers Mitokpa maintenant. Sans chier, maintenant, c'est de discréditer suffisamment Mitokpa et de discréditer aussi le parti qu'il reçoit, bien évidemment, parce que lui, il appelle au boycott et les gens ne veulent pas écouter le boycott. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter et de parler un peu plus fort. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Rounia Deni. Deni, c'est ça? Rounia Deni, c'est ça. Oui, j'appelle Dianou. Mende Dianou, ok. Mende Dianou, d'accord. Nous vous suivons. On vous écoute. On vous écoute. On le dit, c'est tranquille. Bon, cette semaine, il vous suit. Nous n'allons pas lui dire ça de toute façon. N'est-ce pas? D'accord. D'accord. Non, on ne va pas non plus. Pardon, on ne va pas aller. On ne va pas insulter, s'il vous plaît. On ne va pas insulter, s'il vous plaît. On ne va pas insulter. 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 D'accord. Évitons. Mon problème, c'est à qui c'était. C'était qui, mais qui ne les coûte même pas. D'accord. D'accord. Nous, nous, là, nous sommes, nous, là, nous sommes derrière nous. D'accord, c'est entendu. Merci. Merci, monsieur Deni. Salut à tous ceux qui nous suivent à Mende Dianou, à Diara, pas comme vous en ce moment. Donc, oui, en croit, Denis, eh bien, enfin, monsieur Deni, c'est que, quand il dit à Zanaï, il fait du conduit à Zanaï une fois de plus. Oui, je crois que j'ai vu... Je retiens ce qu'il a dit sur la fin, c'est-à-dire que tous les jeunes, comme lui, en tout cas, sont derrière Guy Mitopé. Non, moi, je l'ai déjà dit que le ralliement de Mitopé en partie des démocrates, en réalité, doit pouvoir mettre les autres parties à se remettre en cause et travailler davantage. Bonjour. Bonjour, monsieur Deni. Oui, merci de vous présenter. Oui, je suis Luc Nari depuis Paracour. Pardon ? Luc Nari depuis Paracour. Luc. Luc, d'accord, de Paracour. On vous écoute. Oui. Je crois bien que vous préservez l'ordre public la restation de ce candidat à Zanaï sur le 17. Carrément ? Non, mais il n'a rien fait pour mériter ça quand même. Troube à l'ordre public, c'est ça ? Oui. On n'est pas sérieux. On parle en caractère d'artiste des noirs. Je suis artiste des noirs, je suis le loup-marie. D'accord. Parce que c'est tout seul qui mélange le crime. N'est-ce pas ? Mais si on ne le fait pas quitter dans l'histoire du politique, il faut qu'on l'arrête. Mais on ne va pas l'arrêter, il n'a rien fait au grave. Il a l'idée de se prononcer, nous sommes en démocratie. Il n'a commis aucun crime ni délice jusque-là. Je vous en prie, je n'ai plus que la commandité de la politique. Oui. Qu'est-ce qu'il a apporté du pont ? Il a fait la LB pendant... Il a fait la LB, il a fait le CBE, il est rentré dans tous les... Il a été ministre dans le gouvernement. Ok. D'accord. Ce qu'on n'est pas bon pour lui. Ce qu'on n'est pas bon pour lui aussi. Donc, vous pensez qu'il ne faudrait pas... Ce qu'on n'était pas bon pour lui aujourd'hui, ça semble aller. Ils ont fait les résistants ensemble. Donc, il ne faut pas prêter flanc à ce qu'il dit. Merci, monsieur Luc. Merci. Salut à tout Paracou. Si vous sortez de la politique, vous allez lui donner quelle activité ? Parce que... Évidemment, parce que... Même s'il reproche à l'autre de ne pas travailler, c'est que lui-même n'a plus de travail. Actuellement, on sait que depuis des années, c'est qu'il est dans ses concepts philosophiques en abordant la politique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ETHM TV. Merci de vous présenter. Vous êtes venu sur l'émission. Allez-y. Ok. Bon, je remercie les journalistes qui sont... Je me présente d'abord. Oui. C'est monsieur Antipolite de Glogic Bay. Monsieur Antipolite de Glogic Bay. Oui. On vous écoute. Bon. Je remercie beaucoup Roland. Un journaliste-analyseur très bon. Journaliste, oui. Et vous aussi. Merci. Merci beaucoup. C'est pour vous dire que Adana, il vient d'étaler ce qu'on parle de lui. C'est lui qui a dérouté l'opposition en 2019. Il est sorti du gouvernement pour pouvoir démoraliser l'opposition. Démoraliser, carrément. Oui. D'accord. Parce que quand il était sorti, tout le monde disait qu'il rentrait dans l'opposition. Les gens l'ont fait appel. Ils ont discuté avec lui. Et Adana était campé sur son camp. Les gens disaient qu'on utilisait la vérité. Mais Adana est venu jouer un jeu pour, peut-être, pour le pouvoir. Non, on l'a compte. Il y a le sonat. Adana est venu pour démoraliser, pour décourager l'opposition. D'accord. Mais au fin, il vient de déclarer, de démontrer à la face du monde que c'est ce jeu qu'il a fait de pratiquer. Sinon, le jeu nous est en fait. Il voulait un espace pour mieux exprimer ce qu'il sentait. D'accord. Avec restaurer l'espoir, non, on ne pouvait pas. Mais que dire ? Oui, d'accord. Tout le monde savait ça. C'était un peu dépassé, restaurer l'espoir. Mais avec un grand ensemble, il s'en fait au reste plus d'espace pour exprimer, pour s'effacer, pour mobiliser ces deux jeux. D'accord. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'il est génial. C'est la démocratie. Il est, il est, l'opposition. Tous les jeunes, tous les vieux, tous les silencieux qui ne pouvaient pas parler. Aujourd'hui, on sent pour que l'opposition veut vivre. D'accord. Parce que tous les acteurs de l'opposition ont déjà bouclé la boucle. On a fermé certains. Bon, certains sont sortis tout récemment comme les, comment on appelle, la jeune fille là. Nadine, on commence. Merci Roland. Nadine. C'est ça. L'opposition avait des changes valables. Donc, moi, je remercie. D'accord. Vraiment, Mr. Pei, je lui dis, l'amour. Attendez, il vient de s'enterrer politiquement aujourd'hui. Merci, M. Hippolyte. Merci, M. Hippolyte. Merci, Merci à tous ceux qui nous suivent à Golo en parlant justement de politiciens enfermés et tout. Il faut préciser que Gui Nito Pei a rendu visite à Réki Amadoubou récemment. Je crois qu'il a rendu visite à Joël Aivon aussi. Joël Aivon. Il faut préciser, parlons quand même de Candida Zanahi et de Gui Nito Pei, ces propos tenus par Candida Zanahi, comment les analyser et est-ce qu'il faut justement prêter flanc à cela quand il dit qu'à un certain moment quand même, Nito Pei avait voulu justement qu'il y ait un rapprochement avec la mouvance et qu'on retrouve ce Gui Nito Pei aujourd'hui au niveau de l'opposition. Est-ce que ça ne pose pas un problème quand même ? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Présentez-vous, monsieur. Moi, on m'appelle Marcel de Glasoué. Monsieur Marcel de Glasoué. Oui. On vous écoute. Je vous remercie par rapport à Célibat. Merci. Merci. J'ai mis au frère qu'il a le choix de faire son légitif pour vous. Ça s'il vous plaît. Mais à propos du Candida Zanahi, on le connaît. Candida Zanahi est un espion. Espion. Ah bon ? Oui, il est un espion. D'accord. Du KGB ? Du KGB ? Du KGB, c'est un secret américain, la CIA ? En fait, Candida Zanahi, nous, nous le connaissons au véné. Jusqu'à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons même pas dire que Candida Zanahi est de l'opposition. Carrément. Donc, il n'a qu'à l'estime, monsieur Gui nous offrait faire sa politique. D'accord. Il s'est déjà détruit politiquement. Donc, il y a tel lieu de l'avis. Marcel, Marcel. Merci, monsieur Marcel. Merci de journée à vous. Je suis à la question que je posais tout à l'heure. Laurent, oui. Est-ce qu'il n'y a pas matière quand même à s'inquiéter quand Candida Zanahi tient ces propos ? Vous savez, des mythos qui ont exprimé son besoin d'aller vers la mouvement, ça ne devait pas en réalité se prendre. C'est un jeune qui était un professeur d'histoire de Jérôme qui allait à la politique à un moment donné, tout comme beaucoup d'acteurs politiques qui n'avaient pas pour autant de travail assez permanent, qui sont dans la politique. Ils sont nombreux, là, il n'est pas le premier exemple. Il y a même celui qui le critique aujourd'hui, qu'elle est, en tout cas, son parcours professionnel pour autant, pour ainsi dire. Alors, dans une certaine mesure, c'est normal qu'il laisse une certaine, c'est normal, c'est un besoin humain d'être à l'abri du besoin. Parce que, si vous allez lui poser la question, je parie qu'il a des difficultés depuis des années. Être à l'abri du besoin, ça veut dire finalement qu'il n'y a pas de conviction. Non, le problème fondamental, le problème fondamental, c'est que, quand vous n'arrivez pas à vous construire d'abord, avant d'aller en politique, vous souvissez ce qui se passe à la limite. Bien sûr. Donc, Guy Mitoque fait partie de ceux-là qui, à un moment donné, ne s'était pas encore construit concrètement pour être à l'abri de ce type de chose. Du besoin. Du besoin. Du coup, à un moment donné, vous êtes tenté de renier votre propre dignité. Donc, ça peut arriver. Je ne dis pas que Mitoque n'a peut-être pas, n'a jamais exprimé ce besoin. C'est possible. Tente-t-il que les propos tenus par Zanoyi sont vrais ? Sont vrais. Donc, c'est possible. Mais, en l'état, s'il l'a dit et qu'aujourd'hui, il a dit ce qu'il a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a un sens ? Et c'est pourquoi je dis que ça a un sens dans la mesure où ça va contribuer à décrédibiliser Mitoque et décrédibiliser le parti des démocrates pour dire que ce parti, en réalité, n'est pas pour autant de l'opposition. Parce que lui, il estime que c'est lui le seul opposant au Bénin. Il estime que les autres ne sont pas pour autant opposants. C'est un philosophe. Dans sa philosophie politique, il estime que c'est lui qui est le seul qui ose dire la vérité. Qui détient la vérité. Détenir la vérité ne veut pas dire boycotter les élections, mais c'est de travailler à contourner les pièges qu'on trace devant vous. Mais quand vous restez là à dire boycotter, c'est que vous êtes dans un jeu flou. Pas tout le monde. Quand les opposants boycottent les élections, ils dressent le tapis rouge pour le pouvoir en place de gagner le rôle de l'État. Bien sûr. Et c'est déjà arrivé par le passé. Voilà. Et si les opposants font l'erreur de boycotter en 2023, je crois que Patrice Allon va rappeler les 109 députés, tout comme il a rappelé les 83 députés en 2019 et le peuple sera la peau à viser dans nos yeux. Parce qu'eux opposants, ils n'auront pas voulu à nos élections. Il faut toujours relativiser. Oui, mais écoutez, écoutez. Bon, merci. Donc, je crois qu'en l'État, il faut que le candidat il fasse l'effort de faire preuve de sagesse. Quand on a un âge donné et qu'on a un bac grand nécessaire, comme il aime bien le chanter, il aime aussi bien lire, il dit dans un des audios qu'il ne veut pas paraître pédant, mais quand on le sent parler, on a quand même qu'il veut se montrer pédant. Qu'il fasse preuve de sagesse, qu'il se calme, ramène la balle à terre et qu'on prenne que... Je précise. Merci à vous, Laurent. Je précise quand même que voilà, mon ancien ministre, député à l'Assemblée nationale, candidat à Zonaï, évidemment a la possibilité de venir répondre de tout cela sur nos plateaux. Il n'a qu'à venir. Voilà. Il y a droit. Cela peut se faire. Merci à vous, Laurent, Roland-Antoné. C'est moi. Merci à tous les amis qui ont appelé, ceux qui ont tenté la ligne et qui ne l'ont peut-être pas obtenu. C'était l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden. C'était Matin d'Éden de ce jour sur Éden Télévisions. J'espère que les uns et les autres ont pris du plaisir à suivre l'émission et ont appris beaucoup de choses. Si oui, rendez-vous donc demain pour un numéro encore plus plaisant, plaise au ciel. Agréable suite de journée à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada